... Le point de départ, ce sont les locaux de l'association à Vassanville. Au programme de cette chasse aux oeufs, édition 2016, promenade comptée avant d'arriver par les bois à Saint-Mathlou de Fonville. Il faudra traverser le fleuve La Scie avant de croiser les compteuses, puis chasser les oeufs. Tout le monde est bien installé pour écouter ? Oui. Tout le monde a les oreilles bien ouvertes ? Oui. Nanou habite dans une ferme, pas très loin d'ici. Vous la connaissez peut-être d'ailleurs. Près de 90 auditeurs se laissent prendre au charme des histoires. Il se pourrait même que quelques personnages fantastiques s'invitent. Mais quelle heure est-il ? Bonjour à tous. Dans le jardin de ma grand-mère, il y a un lapin. Et figurez-vous que ce lapin m'a révélé un secret. Le secret du lapin de Pâques. Et oui, parce que justement, le lapin de Pâques, c'était son ancêtre. Est-ce que ce drôle de lapin aime vraiment les 40 ? Bien juché sur de solides épaules, nos vaillants chasseurs se préparent à conquérir des champs entiers truffés d'eux, de toutes les couleurs. Rassemblement, règle du jeu, les petits d'un côté, les plus grands de l'autre. Les parents veillent, mais attention, le lapin qui est chez lui surveille de près les opérations. On va constituer les groupes, il y en a 5. Vous avez eu un numéro tout à l'heure. Donc je voudrais que le groupe 1 se mette là, derrière, tous les groupes 1 ici. Et il me faut un adulte. C'est plus petit, en fait, pour avoir leur endroit à eux. Bleu, jaune, blanche, rouge, vert, la règle est la même pour tous. Ce sera au groupe qui sera ramené le plus d'eux de la même couleur. Le groupe, qui en aura le moins, aura un gage. Ça chasse, ça chasse. Patiemment, les parents encouragent et soutiennent les équipes qui n'ont pas réussi à rapporter le plus d'eux. Ces petits groupes en redemandent. Sous le vent et une petite pluie toute fine et surtout beaucoup de bonne humeur, la chasse aux oeufs se termine. Chacun repart sourire aux lèvres avec quelques gourmandises pascales. Donc, la chasse aux côtés est terrible. Sous-titrage FR ?